Les facultés de l'Université catholique de Lille et la Liverpool Hope University ont signé vendredi 17 juin une convention d'alliance stratégique. Cette signature s'est accompagnée de l'inauguration de bureaux permanents de la Liverpool Hope University au sein de l'Université catholique de Lille. Ces événements marquent une étape décisive dans un rapprochement engagé depuis deux ans autour de valeurs communes. D'abord je veux insister sur le fait que ce n'est pas un partenariat classique pour nous car c'est un vrai rapprochement. C'est un partenariat stratégique, on n'en aura pas dix, on n'en aura qu'un. Et donc c'est un partenariat pour lequel nous voulons aller très loin. La preuve c'est qu'ici nous sommes dans une représentation, dans une ambassade, c'est-à-dire Hope University à sa place ici qui lui appartient. Et nous aurons la même chose à l'Université de Liverpool pour toutes les rencontres. Et lorsque les directeurs de cet institut pan-européen que nous sommes en train de créer se trouveront à Liverpool ou à Lille. Donc c'est vraiment un partenariat pour nous qui est stratégique, qui est crucial. Et pour répondre à la question d'où il vient, il vient simplement d'une grande proximité. C'est-à-dire que ce qui nous frappe, professeur Pilet et moi, mais aussi les enseignants, les chercheurs qui sont allés à Liverpool, ou ceux de Liverpool qui sont venus ici, c'est de voir qu'il y a évidemment des différences, des différences fortes. Mais nous avons en commun au fond quelque chose qui nous parle à nous chrétiens. C'est une université œcuménique, c'est-à-dire à la fois anglicane mais aussi catholique. Ils ont réussi à, au fond, éviter le phénomène irlandais de l'Irlande du Nord, c'est-à-dire une conflictualité très forte entre les communautés. Et cette université a joué un rôle très très important dans cette réconciliation interreligieuse. Et donc sur le plan symbolique, ça nous paraît vraiment fondamental, incroyablement contemporain. Et en même temps, c'est un campus très riche avec un campus créatif, l'un des plus créatifs et les plus développés en Europe. Et donc par rapport à nos propres stratégies sur la créativité, ce que l'on fait sur l'innovation, etc. Évidemment, ils ont et nous avons tout à gagner. Donc c'est vraiment un partenariat, on dirait gagnant-gagnant, on emploie souvent ce mot-là aujourd'hui. Mais c'est surtout un partenariat signifiant, et c'est là-dessus que je veux insister. C'est-à-dire, c'est un partenariat qui fait sens et on le voit bien, la mobilisation des équipes des deux côtés montre qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe. Et donc il y a une vraie symbolique à nouer cet accord, à signer aujourd'hui cet accord et à inaugurer cet ambassade, en quelque sorte, de Hope University ici. Parce que nous sommes à deux jours d'une décision importante que doivent prendre les Britanniques. Et cette décision du Brexit, évidemment, nous voulons montrer qu'elle ne changera rien. Elle changera peut-être la forme, les conditions, la façon d'organiser ce partenariat. Mais il y a quelque chose qui nous unit, qui traverse très largement les obstacles et ce que nous pourrons rencontrer sur la route de notre rapprochement. Merci. Merci. Merci.